Bonjour et bienvenue dans la Minute Squash numéro 9. Aujourd'hui nous allons vous dévoiler quelques astuces pour enchaîner vos explications à l'aide des suites de cas de test. Rendons-nous tout d'abord dans notre espace campagne, dans notre itération 2. Nous souhaitons intégrer les trois derniers cas de test ici présents dans ce tableau dans une suite de test nommée test de bout en bout. Pour cela, nous les sélectionnons à l'aide d'un contrôle clic, puis cliquons sur le bouton suite de test en haut. Nous entrons la mention bout en bout, end-to-end en anglais ici, puis cliquons sur le bouton plus à droite, puis sur confirmer. La mention de la suite de test est ensuite actualisée dans la colonne intitulée suite de test. Pour chaque cas de test, en recliquant sur la case suite de test, nous constatons qu'il est possible d'éditer leur affectation dans une suite de test, ou de placer un cas de test dans plusieurs suites de test si besoin, en cochant simplement plusieurs cases. En cliquant sur le bouton suite de test, cette fois-ci en haut, tout à droite de l'écran, nous pouvons aussi supprimer une suite de test si besoin. Dans un second temps, il est possible d'enchaîner les exécutions des cas de test d'une suite de test. Pour cela, dans l'arborescence, il vous suffira de cliquer sur la suite de test à exécuter. Ensuite, il faut cliquer sur démarrer en haut à droite, la pop-up s'ouvre, et l'exécution des cas de test s'enchaîne, et vous pouvez arrêter à tout moment en cliquant sur le bouton stop. Vous pouvez alors reprendre la suite de l'exécution là où vous l'aviez quitté, en cliquant sur reprendre. A noter pour finir que réexécuter une suite de test supprimera automatiquement la précédente exécution, comme indiqué dans le message ici. Nous vous invitons donc, dans ce cas précis, soit à sauvegarder l'exécution effectuée pour que vous puissiez retrouver ici et la sauvegarder, ou à réexécuter vos cas de test unitairement via votre plan d'exécution. Donc là, on sélectionne un cas de test et on clique sur la petite flèche à droite. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très vite pour toujours plus d'astuces sur Squash TM.